Musique Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour une toute nouvelle édition de La Tranche Info. Nous sommes le jeudi 27 juillet et tout de suite nous partons pour une demi-heure de JT. Musique Dans le conflit qui oppose la direction et les syndicats d'Air Antille, une médiation a démarré hier, le mercredi 26 juillet à Bastère, sous l'égide du secrétaire général des Affaires régionales. Ils ont débattu pendant plus de trois heures avant que la discussion n'arrive à son terme. Elle devrait reprendre ce jour mais a été reportée au vendredi 28 juillet. Le PDG d'Air Antille, Éric Coury, a déposé hier une demande de cessation de paiement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la société. Le tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre devrait statuer le mercredi 2 août. C'est une autre mobilisation qui fait également l'actualité. Aujourd'hui, marque le centième jour de grève des policiers municipaux de la ville de Bemao. Ils réclament entre autres le paiement de leurs heures supplémentaires. Les agents en grève ont engagé des discussions et se disent prêts à négocier pour permettre un retour à la normale. Un reportage de Charlie Dagonia. Alors qu'ils ont bloqué, mais là, en tout cas, il y a des délégations. Ils ont dit qu'ils n'ont pas à payer les heures supplémentaires. Mais il faut nous savoir qu'ils ont fait partie des moyens qu'ils ont mis à l'époque pour effectivement pacifier le territoire-là et faire baisser la délinquance. Et donc, ils ont un gros travail qu'ils ont fait. Et en contraire, ils ont versé les agents 25 heures supplémentaires. Et ça, on dit qu'ils ont été datés depuis plus de 30 ans. Et brutalement, le 31 masque est sorti, mais là, on a sorti un autre pays, il n'y a pas à payer. Alors ça, ça a posé un problème. Et il faut nous savoir que les 25 heures supplémentaires, ça a été fait par aussi des fiches de poste à les agents. Et là, il a été fait écouter les agents, il a été fait dire qu'il y a des 25 heures supplémentaires à faire. Et donc, nous, on a dit effectivement qu'on ne peut pas du jour au lendemain faire sans consultation, faire les agents perdre un pouvoir d'achat qu'il y a depuis des années. Et c'est pour ça qu'ils ont engagé les discussions et nous ont déjà fait des propositions en ce sens-là. Mais malheureusement, du côté de la mairie, les propositions ne sont pas à venir. Il n'y a pas à bouger ces propositions. Et l'activité qui est née, ça peut servir à elle. Et en même temps, il y a vraiment des agents qui font même ce qu'ils ont fait là, mais ils n'ont pas à récupérer. Donc, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que des agents qui n'aient des obligations en termes de port d'âme, en termes de gilet par balle, en termes de conditions physiques, en termes de métiers qui sont métiers à risque, ne peuvent pas du jour au lendemain faire du travail, du lundi pratiquement au dimanche, du jour au férié compris, et pour dire qu'ils n'ont pas encore à récupérer. Et d'ailleurs, nous a dit que la plupart de ces agents-là, ils n'ont pas un paquet de jours de récupération, ils n'ont pas à venir à la même période. Parce qu'ils n'ont pas un effectif qui réduit. Et même si ils n'ont pas dit qu'ils n'ont pas recruté sept agents, mais ils n'ont pas un paquet d'agents qui n'ont pas dit, ceux qui n'ont pas dit à la retraite, ceux qui n'ont pas dit maladie, et ceux qui n'ont pas fait des demandes de bâtir, ils n'ont pas dit qu'ils n'ont pas recruté, ils n'ont pas recruté. Ils n'ont pas recruté, ils n'ont pas recruté, ils n'ont pas recruté. Donc, ça n'a pas assez vieillé. Donc, il y a toujours des policiers qui travaillent pratiquement du lundi à dimanche, jours février qu'on prie et qu'à travailler au PIP pour ces récupérations-là. Donc, c'est pour ça qu'on a dit que nous sommes prêts à négocier le paiement d'un parti d'air supplémentaire et restant là, effectivement, nous sommes d'accord pour nous passer à la récupération. La maire de Bemao, Mme Hélène Polyfonte, devrait faire valoir son droit de réponse demain. Nous vous en tiendrons informés. Sitôt installé, l'un des radars tourelles situés au Gauzier a été la proie des flammes cette nuit. À Cocoyer, le dispositif de contrôle de la vitesse de circulation a été brûlé et détruit. D'autres radars ont été installés depuis, notamment à Grand-Camp. La ville de Petitbourg et la CANBT se sont réunies aujourd'hui avec un maître mot, Développer la ville. Au programme de cette rencontre, de nombreux sujets comme la collecte des déchets, la restauration et la réouverture de lieux publics ont été entamés. Un reportage d'Enzo Vivies. Nos deux administrations se sont rencontrées également, donc les élus sur différents dossiers, cinq points. Notamment le premier, c'est sur l'économie, puisque comme vous savez, les zones économiques telles que Collin, Bellevue, Rougeol seront dorénavant gérées par la CNBT. Donc c'était pour expliquer quelle était la démarche, comment nous allons pouvoir intervenir et régler un certain nombre de problèmes. Également, la CNBT a l'intention de mettre l'antenne économique dans le centre-bout. Donc il fallait aussi le préciser à l'ancien office de tourisme. Donc tous les aides, tous les dispositifs économiques seront dans cette zone. Une grande satisfaction, puisque depuis deux ans, nous avons eu diverses rencontres avec la CNBT pour évoquer différents sujets. Et ce sont des sujets qui impactent le quotidien des petits bourgeois, mais ce sont des sujets aussi qui placent la ville de Petitbourg dans du développement. Donc on a évoqué ce matin tout ce qui enlève de l'économique, de l'entretien des espaces économiques, du développement de nouveaux espaces économiques. Mais aussi on a développé ce qui impacte nos concitoyens tous les jours, notamment ces questions de déchets, comment améliorer la collecte des déchets, comment faire de sorte que la propriété sera garantie par un suivi des différents circuits de collecte des déchets ménagers et même ceux des zones économiques. Ce que nous avons voulu, c'est nous donner aussi des moyens d'avoir un meilleur partenariat, notamment quand il s'agit déjà de sanctionner les personnes qui trichent et qui sont responsables des saletés que nous retrouvons sur le territoire de Petitbourg. Les travaux, j'ai m'appuie puisque vous avez vu après Fiona tous les problèmes qu'il y a eu. Donc nous avons lancé un plan sur l'ensemble des territoires du Nord-Bastère de plus de 10 millions, 12 millions je crois et Petitbourg, c'est 2 millions qui est concerné. Donc les travaux vont commencer aussi fin août. Autre élément, c'est sur les aménagements, la déchetterie qui suit son cours. Donc il était important de faire le point sur cela. La base nautique qui sera inaugurée bientôt, mais également Sao. Donc on va faire les travaux pour réouvrir Sao, l'office de tourisme et aussi la piscine. Donc la piscine dont les travaux devront commencer au premier semestre 2024. Donc beaucoup de sujets qui permettent d'assurer le développement, d'assurer cette continuité territoriale sur le territoire. Et puis nous avons pris rendez-vous pour qu'au mois d'octobre nous puissions nous revoir. Si la Guadeloupe est une terre de champions, la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant devient officiellement actrice des JO 2024. Hier, mercredi 26 juillet, la CARL a reçu le label Terre de Jeux au Palais des Sports et de la Culture du Gosier. Cette distinction marque son investissement et son engagement dans le sport et plus particulièrement les Jeux olympiques et paralympiques 2024. Un reportage de Vianney Valverde. Le Palais des Sports et de la Culture du Gosier et aujourd'hui c'est un jour historique pour la Riviera du Levant puisque notre volonté politique c'est que la Riviera du Levant soit une terre de sport, de champions, de culture et d'excellence. Et dans cette mouvance politique, nous avons abondé pour avoir le label Terre de Jeux. C'est-à-dire que la CARL devient un territoire olympique et va graviter tout autour de l'action des Jeux olympiques de Paris en 2024. Ça veut dire pouvoir faire pas mal d'activités, d'animation, d'animation du territoire et surtout de pouvoir mettre notre population au service de l'esprit de Coubertin, l'esprit olympique. Chaque fois qu'un label à caractère sportif a été remis à une ville, c'est pour promouvoir la ville, l'aider à ce que les jeunes de la ville puissent s'épanouir et aussi que la ville puisse mettre le maximum de matériel et d'infrastructures à disposition des athlètes et des personnes de sa ville. Parce qu'il y a aussi le sport santé. C'est tout le sport qui est pris en considération. Et lorsque une ville reçoit le label Terre de Jeux, c'est pour dire que la ville est active et a envie de s'intéresser dans le domaine du sport pour que sa population puisse vivre. On a déjà pour le basket, on a Rudy Gobert en tête de pont, mais on a aussi Didier Dina pour le handball. Et puis on a aussi de l'escrime, puisque le Paris des Sports prend l'escrime. On a aussi le GGB qui nous vient en renfort pour le basket. Donc c'est vrai qu'on a aussi le tennis avec le mini Roland-Garros qu'on est en train de construire. Donc c'est vrai qu'on est une vraie terre de sport. Et c'est vrai qu'on est dans une volonté d'intégrer notre population à travers ce vecteur de développement économique, touristique et sportif et culturel qui sont les Jeux Olympiques. Ça me parle parce qu'effectivement la Guadeloupe c'est une terre de champions. Et pour que ce soit une terre de champions, il y a des politiques sportives qui sont développées au quotidien. Et on l'a rappelé d'ailleurs dans la soirée, le sport c'est pratiquer du sport au quotidien. C'est un enjeu de santé publique pour qu'on soit bien dans sa tête, dans son corps, pour qu'on arrive à être plus concentré, pour qu'on arrive à se libérer. Et vraiment donner la possibilité au plus grand nombre de faire du sport, qu'on soit en situation de handicap ou pas, c'est un enjeu très très fort. Et les Jeux en fait c'est une opportunité, c'est presque un prétexte de pouvoir justement développer ces politiques, de pouvoir montrer à quel point on est investi dans la pratique sportive et de pouvoir montrer toute l'utilité du sport et des projets qui sont mis en place. C'est une première et pour nous on est très honoré que la CA soit la seule PCI qui va porter le drapeau des Jeux olympiques. Ce matin, le conseil départemental a présenté un programme de formation à destination des demandeurs d'emploi bénéficiaires du RSA. L'objectif est de les former pour leur permettre de monter en compétence et de retrouver une activité professionnelle. Cela devrait ainsi participer à la diminution du nombre de demandeurs d'emploi sur le territoire. Un reportage signé Maxime Morel. Nous sommes aujourd'hui dans le cadre du lancement du programme de formation, enfin pas uniquement formation, un programme de compétence de base pré-qualification et qualification. Donc des programmes que nous allons développer pour l'ensemble des bénéficiaires du RSA. Puisque comme vous le savez, depuis 2012, le conseil départemental a l'entière responsabilité des BRSA. Donc ça va depuis l'action sociale jusqu'à la mise en emploi. Et donc nous avons, au travers du PDI, développé un certain nombre d'actions qui représentent près de 13 000 heures de formation, 12 000 et quelques heures de formation au bénéfice de ces BRSA. Ce programme de formation vise essentiellement à une montée en compétence de nos bénéficiaires du RSA pour leur permettre de retourner le plus rapidement possible sur le marché de l'emploi. C'est un programme de formation qui a été construit à partir des besoins exprimés par les bénéficiaires du RSA, mais aussi en tenant compte des besoins du marché aujourd'hui. Nous avons des emplois qui sont non pourvus. Donc pour nous, il s'agit aussi de les former pour pouvoir occuper ces emplois qui sont disponibles sur le territoire. Le programme est donc aussi conçu avec un dialogue établi avec le Pôle emploi, notamment pour appréhender l'enquête BMO, donc les besoins en main d'oeuvre du territoire, mais aussi un dialogue avec les organisations professionnelles du territoire pour connaître leurs besoins. Vous savez que le Conseil des Vendels dépense chaque année plus de 300 millions d'euros pour la prise en compte des BRSA. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais le RSA, c'est nous qui le payons, avec une aide évidemment de l'État, mais qui est depuis longtemps gelée. Et donc aujourd'hui, c'est un surcoût de près de 100 millions de participations personnelles du Conseil départemental sur le paiement de ces BRSA. Et tous les programmes de formation qui s'élèvent à plus de 10 millions par année, c'est nous qui les finançons, puisque évidemment, le Conseil départemental a en charge l'action sociale. Et dans l'action sociale, l'un des éléments essentiels, c'est de permettre une diminution sensible des demandeurs d'emploi, puisque là, c'est le poste le plus important du budget du Conseil départemental. Bien évidemment, l'objectif, c'est de faire en sorte que ça puisse diminuer. Plus nous allons diminuer les BRSA, moins le Conseil départemental aura à prendre dans son budget propre pour pouvoir financer le RSA. Donc l'objectif précisément, c'est de déployer des moyens suffisamment forts pour permettre à ces gens-là d'être en situation d'emploi. Donc aujourd'hui, nous, ce que nous voulons financer, c'est l'objectif du président, c'est de financer l'emploi plutôt que le chômage. Et c'est au travers des dispositifs comme Territoire zéro chômeur, comme des aides que nous sommes en train de préparer pour les entreprises lorsqu'ils pourront recruter un BRSA. Tout cela pour, comme je le dis, financer l'emploi plutôt que de financer le chômage. À Mornalo, professionnels et membres d'associations proches de la nature ont participé aujourd'hui à une reconnaissance de la flore littorale. Le temps d'une balade, ils sont partis à la découverte de la mangrove et de son écosystème. Sensibles à sa protection, les participants sont repartis plein de nouvelles connaissances. Un reportage de Solène Fèvre. Le programme, c'est qu'on est avec l'entreprise Terra Kera, avec M. Mike et Lyon, qui va nous faire une reconnaissance de la flore littorale qu'on a, qui est différente de la flore qu'on va retrouver en espace urbain ou dans d'autres zones de la ville. Moi, je travaille principalement sur les plantes. Donc, mon approche de la mangrove va être principalement basée sur les plantes, dont les arbres qui composent cette mangrove, les palétuviers. Donc, on va les voir. Il y en a quatre espèces différentes. On va les regarder. Et aussi, bien sûr, parler un petit peu de faune. Si on voit des oiseaux, il y a des crabes qui sont dans la mangrove, etc., on en parlera. Et aussi, du coup, une approche un petit peu intégrative, c'est-à-dire les liens qu'il y a aussi avec les autres écosystèmes. Et puis, justement, ce que j'ai dit, les apports qu'il y a pour les hommes aussi, que je vais essayer d'aborder. Le milieu naturel de Mornalo m'intéresse énormément et je veux mieux connaître ce milieu pour pouvoir diffuser les connaissances que je vous ai acquises aux membres de mon association qui s'appelle Évasion Nautique Mornalienne. Alors, c'est dans ce sens que je suis présent. C'est un écosystème qui est vraiment emblématique des tropiques en général et de la Guadeloupe. On a la plus grande mangrove ici dans les petites Antilles, qui est en Guadeloupe. Et cet écosystème a tellement, on va dire, de services qu'il rend aux hommes, notamment en termes de stockage de carbone, de stabilisation du sol et de nurseries pour les poissons qu'on va pêcher et manger ensuite. Donc voilà, c'est vraiment un écosystème un petit peu clé de voûte qui fait que beaucoup de choses se tiennent derrière et fonctionnent grâce à lui. La mangrove, elle a un aspect un peu scientifique qui convient de vulgariser un petit peu plus pour justement que les gens puissent s'approprier ces données, en fait. Tout simplement, il n'y a rien de compliqué à comprendre que la mangrove, elle nous fournit des services écosystémiques qui sont très importants, justement pour notre air, elle purifie notre air, tout simplement, elle filtre l'eau aussi. Il faut savoir que dans les petites Antilles, la Guadeloupe est un petit peu la reine, entre guillemets. Je vais peut-être sur un terrain glissant, mais en tout cas, la Soufrière, c'est le point culminant des petites Antilles. On a l'île avec la plus grande surface, notre mangrove, c'est la plus grande surface de mangrove, la forêt marécageuse, pareil. On a le plus grand lagon des petites Antilles, le grand cul-de-sac marin. La barrière de corail au nord du grand cul-de-sac, c'est la plus grande barrière de corail des petites Antilles. On a 10 000 iguanes à Petite Terre, 10 000 iguanes des petites Antilles, et c'est la plus grosse population des petites Antilles. Voilà, que dire, il y a plein de chiffres comme ça, voilà. C'est très intéressant, parce que déjà, au niveau de l'âge de la Guadeloupe, je ne pensais pas que la Guadeloupe était si âgée. Et ensuite, le nombre de plantes qu'il y a en Guadeloupe, c'est faramineux. Et surtout, les plantes endogènes de la Guadeloupe, voilà, c'est très important. Et là, maintenant, il va nous faire le tour pour nous montrer certaines plantes qui sont présentes sur le site de Babin. Et c'est vraiment précieux pour nous. Et le jour où nous allons faire visiter Babin à nos pratiquants, eh bien, ça va être très important pour qu'on puisse leur expliquer à notre tour ce qu'on aura découvert aujourd'hui. Prenons le large maintenant avec un événement sportif tant attendu par les jeunes skippers. La Guadeloupe accueillera en novembre 2023 l'arrivée de la mini-transat prévue à la Marina de Saint-François. Et ce soir, nous recevons Mme Muguette Desjardins, 12e vice-présidente de la CARL et élue municipale de la ville de Saint-François. Bonsoir, Mme Desjardins. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, chers téléspectateurs de Canal 10. Merci de votre présence. Alors, la CARL a lancé un appel à candidature pour les exposants sur le village d'arrivée. Où en est-on de cet appel ? Quelle candidature attendez-vous ? Alors, cet appel a été lancé maintenant il y a quelques mois. On va dire précisément depuis trois mois maintenant. Et aujourd'hui, nous avons pris la décision de proroger justement cet appel jusqu'au 19 août 2023. D'accord, première chose. Donc, la communauté d'Anglo, de la rivière du Levant, en partenariat avec la ville de Saint-François, organise l'arrivée de la mini-transat du 8 au 18 novembre 2023. Un village, donc, a fait le choix de créer un village d'animation identifiant à la Marina de Saint-François. Très bien. Alors, aujourd'hui, vous avez des exposants qui ont déposé leur candidature. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de places ? Il y a encore de la place parce qu'aujourd'hui, nous attendons une vingtaine d'exposants et aujourd'hui, le quota n'est pas atteint. Donc, nous souhaitons vraiment que cette fête soit une réussite. Donc, nous invitons, d'où cette pourrogation, pour demander aux artisans de s'inscrire, de venir dans un cadre de référence proposer leurs produits et se faire connaître surtout. Très bien. L'objectif, c'est de valoriser ces artisans, ces commerçants. Du coup, par quels moyens est-ce qu'ils peuvent s'inscrire ? Qu'est-ce qui peut peut-être les motiver à poser leur candidature ? Alors, la motivation, c'est surtout dire aujourd'hui, c'est l'économie bleue, en tout cas. C'est valoriser notre territoire, particulièrement celui de la carte, pouvoir apporter des projets novateurs qui s'inscrivent dans l'innovation et puis surtout des projets porteurs de messages, que ce soit en économie bleue, que ce soit sur le patrimoine, la culture et tout ce qui est naturel. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il y a un vrai intérêt à pouvoir s'inscrire dans cette démarche avec un cadre de référence, se faire connaître par des visiteurs étrangers, d'ailleurs, on va dire, et puis surtout un modèle économique, aujourd'hui, qui devrait prendre de l'ampleur. Et c'est vrai que la Bois-de-Loupe regorge de talents, d'artisans qui, justement, participent à l'innovation. Donc, du coup, vous en appelez à tous les commerçants, c'est bien ça ? Les commerçants, les artisans. Les artisans, les artistes, les associations, tous ceux qui s'inscrivent, en tout cas, dans cette démarche d'économie bleue, de projets innovateurs, projets innovants et tout ce qui est patrimoine, culturel et naturel. Très bien. Pouvez-vous nous rappeler, donc, la date limite de candidature et les moyens pour lesquels ils peuvent candidater ? Alors, la date limite, c'est donc le 19 août 2023. Pour candidater, donc, il y a un dossier à nous fournir, un dossier, je vais dire, qui permet vraiment de se distinguer par rapport aux autres. Donc, il faut bien sûr exposer le dossier classique, on va dire, administratif, l'attestation sur l'honneur, la vie de situation, tous les produits, l'attestation d'assurance, etc., valoriser s'il s'agit d'une activité d'agro-transformation, bien sûr, les attestations d'hygiène alimentaire. Tous les éléments, on va dire, relatifs à l'activité qui confirment l'existence et la bonne tenue, en tout cas, de cet artisan, de cet artiste, de cette association. Alors, le dossier, bien sûr, c'est un dossier complet, qui doit présenter l'activité, qui doit aussi présenter, j'ai envie de dire, les antériorités, pour qu'on puisse savoir à qui on a affaire, et bien valoriser, en tout cas, le porteur de projet, en tout cas, à cette manifestation. Très bien, je vous remercie, Madame Desjardins. Alors, si vous êtes un artiste, un artisan ou un commerçant, n'hésitez pas à déposer votre candidature pour participer au village des exposants de la Mini Transat 2023. Voilà, la fête sera plus belle. Très bien, je vous remercie, Madame Desjardins. Et avec cette chaleur, ils ne peuvent que nous faire du bien, les Sorbet Pays sont à l'honneur aujourd'hui. La quatrième édition du Jou à Sorbet se déroule actuellement sur l'esplanade de la Maison du Tourisme, aux Abîmes. Depuis 14 heures, les Abimiens et habitants des communes alentours se déplacent en nombre pour découvrir de nouvelles saveurs ou succomber à nouveau au traditionnel Sorbet Coco. Un voyage culinaire avec les images de Charlie Dagonia. Il fait beau, nous sommes donc très contents. Alors, c'est vrai que cette année-ci, nous avons davantage de marchandes, mais nous avons également des jeunes qui viennent nous présenter de nouvelles saveurs. Alors, bien sûr, le Sorbet Coco reste la vedette avec le concours de Sorbet Coco, le concours de saveurs. Et nouveauté, cette année-ci, le plus beau stand. Donc, vous voyez derrière moi qu'il y a effectivement cette ferveur. C'est ce rendez-vous incontournable de la ville des Abîmes pour animer le territoire, mais surtout pour valoriser, pour protéger notre patrimoine culinaire. Le Sorbet et puis les petites marchandes, les Sinobols doivent continuer à exister. Ça fait partie de notre enfance, ça fait partie de notre patrimoine immatériel. Alors, nous, on est si le pays, on fait des Sinobols et des Sorbets à base de saveurs locales. Donc, vous voyez là, je tiens un sirop citron, citronnelle, gingembre. Et ensuite, on a plusieurs saveurs, clitoria, citron basilic. Notre spécialité, c'est qu'on fait des associations de gros, en fait. Voilà. Et sur le Sorbet, c'est du Sorbet totalement local et panilette à dents. Un vrai Sorbet. Voilà. Eh bien, c'est un Sorbet aux fruits, et voilà, panilette à dents. Et OK, c'est le secret, le petit secret, si le pays. Aujourd'hui, je propose aux gens du Sorbet Coco Critoria, du Sorbet Jacques Coco et Banane Plantin Coco. Le Critoria n'a pas de goût. C'est seulement le coco qui a du goût. Donc, les gens ont le goût du coco. Ils n'ont pas le goût du Critoria, mais simplement, ils ont la couleur. Et là, c'est intriguant pour eux, de voir un Sorbet bleuté. Voilà. Très bon, très rafraîchissant. Et c'est vrai que c'est une première. Au Clitoria, en fait, c'est une belle couleur, belle texture, c'est très bon. C'est une fleur comestible et avec beaucoup de vertus. Donc, je ne suis pas médecin, mais il semblerait que ça ait des vertus pour la peau, la mémoire, la circulation, les yeux. Voilà. Et puis, l'estresse. Pour tous ceux qui sont stressés, pour ceux qui sont stressés, mais du coco, Clitoria. Ça donne envie d'y goûter. Et ce sont sur ces délicieuses images que s'achève notre journal. Je vous remercie de votre fidélité. Je vous retrouve demain à 18h30 pour une nouvelle édition digitée. Excellente soirée sur Canal 10. Sous-titrage ST' 501